Ils ont cru au projet de réinsertion des ex-combattants. Ils se sont impliqués et aujourd'hui, leur projet se porte bien, si bien qu'ils décident de venir en aide aux couches défavorisées. Ce bon de livraison de mille poulets et ces pots de peinture pour le ravalement des salles de classe offerts aux pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Benjaville sont la matérialisation de leur volonté de soulager les plus démunis. A travers ce geste, ces ex-combattants formés au métier de l'élevage à l'Institut des nouvelles techniques agricoles d'Azaghié entendent démontrer que le projet de réinsertion des ex-combattants est une irréalité. Heureux de recevoir ces dons, les pensionnaires de l'orphelinat par la voie de Bleco-Récoupol, élèves en classe de CM2 de Légre-Massel, directeurs de l'orphelinat et de Fofana-Brahima, directeurs des cabinets du ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et de la Solidarité, traduisent les gratitudes aux donateurs. Ils souhaitent que d'autres bonnes volontés en fassent autant parce que, disent-ils, leurs besoins sont énormes. Avant cette cérémonie, le directeur général de l'ADDL, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, a procédé au lancement de la formation de 350 ex-combattants au métier de l'agro-pastoral à l'Institut des nouvelles techniques agricoles d'Azaghié. Sur le terrain, Fidel Sarasoro a pu constater des ex-combattants déterminés et motivés. Ils se disent galvanisés par les réalisations de leurs prédécesseurs qui ont su réussir leur réintégration.